Et c'est l'un des nouveaux phénomènes, l'explosion des réservations sur Airbnb pour des locations d'hébergement entre particuliers dans le monde. Que ce soit un appartement pour une nuit, un château pour une semaine ou une villa pour un mois, Airbnb met directement en relation les hôtes et les voyageurs. Les hôteliers crient à la concurrence déloyale. Olivier Grémillon, le directeur du groupe En Europe et En Afrique, est votre invité Patrick pour l'interview Vérité. Bonjour Olivier Grémillon, que répondez-vous aux hôteliers, vous avez entendu dans le journal de 7h30, qui considèrent donc que vous leur faites une concurrence déloyale ? Je pense qu'il y a différents types d'hébergement quand vous voulez partir en vacances, c'est que dans un cas vous pouvez prendre, aller dans un hôtel, dans un autre cas aller dans un camping, un troisième cas aller chez l'habitant. Je pense que c'est une offre complémentaire de celle de l'hôtellerie, donc tout ça peut coexister de manière pacifique. Oui, alors quand ils disent concurrence déloyale, c'est au niveau notamment des taxes. Évidemment, eux ont des charges qui sont beaucoup plus lourdes que vous, ou du moins les gens qui louent leur appartement. Alors non, en fait c'est faux. Il y a une étude qui a été faite par un cabinet d'économistes assez récemment, qui montrait que quand vous additionnez toutes les charges et les impôts d'un hôtel, et toutes les charges et les impôts d'un particulier, vous arrivez globalement à un taux d'imposition qui est le même. Vous payez des taxes qui sont différentes, dans un cas vous payez l'impôt sur les sociétés, la TVA, dans l'autre cas vous payez l'impôt sur le revenu, mais bon en malen ça arrive globalement la même chose. Oui, sauf qu'il y a une taxe de séjour qui est un point de discordance, non ? Alors la taxe de séjour, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, est appliquée à l'hébergement chez l'habitant depuis toujours, donc dans les deux mille et quelques communes qui collectent la taxe de séjour. Une chose qui est arrivée dans la loi de finances 2014, c'est la possibilité pour les plateformes comme Airbnb de collecter la taxe de séjour au lieu, à la place de l'hébergeur, ce qui facilite à la fois la vie de l'hébergeur, du voyageur et des communes. Donc c'est quelque chose qu'on va mettre en place dès que le décret est publié, dans les prochains mois, donc on aura une collecte de la taxe de séjour à 100% dans les communes qui veulent participer. Oui, alors ça se met en place donc effectivement progressivement, toute cette réglementation. Le tout est de savoir s'il y a des contrôles, c'est vrai que les hôteliers, peut-être comme beaucoup d'autres commerçants, sont soumis à des contrôles assez stricts, est-ce que c'est le cas également pour les particuliers d'Airbnb qui travaillent avec vous ? Oui, certains contrôles sont assez fréquemment mentionnés dans la presse, en particulier à Paris. Donc tout à fait, il y a des contrôles qui sont faits pour être sûrs que les gens respectent la loi, la loi Allure qui a été votée l'année dernière, qui a pour but de clarifier un petit peu la situation. Avant c'était un petit peu flou, est-ce que vous aviez le droit de le faire ou pas ? Maintenant avec la loi Allure, vous savez que si vous le faites dans votre résidence principale, tout le monde en France peut louer sa résidence principale à des particuliers. Si c'est votre résidence secondaire, dans la très grande majorité des cas, il n'y a pas de problème non plus, il faut juste se déclarer en mairie. À Paris, par exemple, il y a des démarches supplémentaires. Oui, est-ce que vous, vous êtes soumis à des contrôles et contraints de présenter vos listes au service de l'État, s'ils vous le demandent, pour vérifier ? Alors, si on nous fait des demandes, bien sûr on les étudie, donc on travaille avec les différentes autorités compétentes sur le sujet. Oui, et vos détracteurs parlent de sous-location parfois déguisée aussi, on peut louer un appartement 2000 euros par mois, le sous-louer 250 euros par nuit, vous vérifiez tout cela ? Ou alors là, c'est aux propriétaires ou aux locataires, évidemment, de s'en occuper et de gérer ? Oui, c'est un bon point, la sous-location en France n'est pas interdite, contrairement à ce qu'on pense, elle est juste réglementée, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez l'autorisation de votre propriétaire et vous avez des contraintes en termes de prix à laquelle vous pouvez louer, mais beaucoup de gens le sous-louent, leur appartement, du moment que votre propriétaire est d'accord et que les prix sont dans une certaine fourchette, vous avez le droit de le faire. Oui, et vous, est-ce que vous demandez aux gens qui viennent louer ou sous-louer, s'ils ont demandé leur autorisation, l'autorisation aux propriétaires ? Alors, il y a quelque chose qui a changé dans la loi Allure également, quand les gens s'inscrivent sur Airbnb ou toute autre plateforme, ils doivent déclarer sur l'honneur qu'ils connaissent les règles et les lois en vigueur nationales et locales, et ils doivent donc déclarer sur l'honneur au moment où ils mettent leur logement en place. Donc nous, on a mis pas mal d'informations sur une page qui s'appelle l'hébergement responsable qui vous donne l'intégralité des réglementations fiscales, mais aussi d'urbanisme. Oui. Comment vous faites, Olivier Grémillon, pour vérifier la qualité des logements mis sur votre site Airbnb ? Alors, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Une des premières choses, c'est qu'on envoie un photographe professionnel gratuitement aux gens qui le souhaitent. L'intérêt, c'est que c'est des photos qui sont vérifiées par Airbnb, qui sont prises par des photographes travaillant pour Airbnb. Oui, mais ça, ça intervient dans combien de pourcents des cas ? C'est gratuit, donc étonnamment, beaucoup de gens le prennent à Paris. On a plus de la moitié des gens, par exemple, qui le font. Et on a plusieurs centaines de photographes dans toute la France. Donc, normalement, c'est un service qui plaît beaucoup. Et les photographes prennent les photos exactement de la même manière dans le monde entier. Donc, quand vous avez vu un logement qui a des photos vérifiées à Airbnb, vous savez dans quel type de logement vous allez pouvoir aller. Dans les autres cas de figure, là, vous ne pouvez pas avoir la certitude, effectivement, que le logement correspond à ce qui est indiqué sur votre site. Alors, c'est vrai. Notre principale force, c'est notre système de paiement. C'est-à-dire que si je viens chez vous, par exemple, dans trois semaines, je paye le logement aujourd'hui, mais vous, vous ne serez payé que 24 heures après mon arrivée chez vous. C'est-à-dire que si vous m'avez vendu un magnifique château dans le Loire-et-Cher, et que j'arrive et que je suis dans la cabane au fond du jardin, j'ai 24 heures pour dire à Airbnb, ce n'est pas exactement ce qui était prévu. Nous, on bloque le paiement, ce qui fait que vous, en tant qu'hébergeur, vous ne serez jamais payé. Et le voyageur est remboursé ou relogé pour passer de bonne vacance. Oui, parce qu'il n'y a pas de transaction directe entre la personne qui propose son appartement et la personne qui va venir pendant une nuit ou quelques jours. Voilà, en fait, le voyageur paye Airbnb. Airbnb, 24 heures après, rend l'argent, ce qui évite des problèmes qu'il peut y avoir sur Internet, comme les fausses annonces ou des choses comme ça. Ce paiement est un peu notre force, puisque ça permet de garantir que le logement que vous avez loué, est bien celui dans lequel vous allez séjourner. Qui est responsable en cas d'abus ou de détérioration ? Ça se passe comment ? Alors, de la même manière, vous pouvez mettre une caution quand vous louez votre logement sur Airbnb de quelques centaines d'euros, si vous le voulez, si on vous perd une clé ou des choses comme ça, ou s'il y a quelque chose qui est cassé. Dans la très grande majorité des cas, les gens voient entre eux s'il y a une petite détérioration, et ça peut arriver dans certains cas. Et pour rassurer aussi nos hébergeurs, en France et dans pas mal d'autres pays, on a mis en place une garantie haute. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose, Airbnb vient couvrir les dégâts ou les vols, par exemple, à hauteur de 800 000 euros. Donc c'est quelque chose qui rassure quand même pas mal les hébergeurs. Oui, c'est l'assurance qui est comprise, quoi, effectivement. Quand vous louez, vous avez cette garantie qui est automatiquement appliquée, c'est pas quelque chose que vous payez en plus. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment de participer à une forme, je le disais tout à l'heure, d'ubérisation de la société ? On va faire le travail d'autres professions sans forcément respecter les mêmes règles. On l'a vu beaucoup avec les taxis il y a quelques semaines. Oui, alors, il faut souvenir que la location entre particuliers existe depuis des décennies. C'est pas quelque chose qu'Airbnb a créé. La chambre d'hôte, par exemple. Vous pouviez louer une villa au bord de la plage en Corse avant qu'Airbnb existe. Quelque chose qu'Airbnb a fait, en revanche, c'est que vous puissiez le faire dans votre résidence principale. Avant, c'était compliqué. Là, si vous mettez votre logement, beaucoup de gens le font pendant les vacances de juillet-août, parce qu'ils partent quelques semaines. Et ça leur permet, en louant leur propre logement, de payer leurs propres vacances. Donc, c'est quelque chose qui se fait. Voilà, c'est pour la plupart des gens quelque chose de très ponctuel. Ils louent quelques semaines par-ci, par-là, tous les ans. Donc, quelque chose qui reste quand même assez anecdotique. Oui, c'est un concept qui est venu des États-Unis, de Californiens, c'est ça, à San Francisco, où la société, donc elle est américaine, où la société paie ses impôts sur les activités liées à la France, à l'étranger ou en France ? On paye nos impôts dans tous les pays où on est présent et où on doit payer nos impôts. Oui, c'est-à-dire qu'en France, effectivement aussi, vous payez vos impôts, ou alors les impôts sur les activités liées à la France ? On paye des impôts où on doit les payer, donc on a des impôts, c'est des données publiques, vous pouvez voir qu'on paye des impôts en France. C'est un phénomène qui touche toute la France, également, vous parliez tout à l'heure de Paris. Est-ce que ça s'étend de plus en plus ? Oui, alors ça s'étend énormément. Aujourd'hui, les villes, les endroits où les Français, par exemple, partent le plus, alors Paris est toujours numéro un pour le mois de juillet, mais beaucoup de gens partent aussi dans le pays niçois, Carcassonne et Perpignan en troisième position, et puis toute la côte atlantique également. Donc on a plus de 150 000 logements aujourd'hui en France, dont 50 000 à Paris. Donc c'est quelque chose qui se développe, oui, dans toute la France. Merci Olivier Grémillon, directeur du groupe Airbnb en Europe et en Afrique, d'être venu ce matin pour l'interview vérité sur Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada